Merci Madame la Présidente, oui, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous sommes déjà un peu surpris, évidemment, que Madame la Ministre ne soit pas au bon ce soir, j'espère que nous la verrons très rapidement. Nous sommes aussi surpris de vos observations, Madame la Ministre, qui sont un peu une réponse un peu hautaine aux réflexions de notre collègue, de notre collègue qui est, qui est dans son rôle, Madame la Ministre, d'opposition. Donc il a le droit et il a le devoir de pouvoir répondre et de pouvoir engager certaines réflexions qui nous intéressent. Et il a eu raison, Monsieur Barbier, de rappeler le risque, d'abord de la décroissance de l'industrie pharmaceutique en France, puisque ce sont elles, et ça a été un de ses sujets majeurs de son intervention, qui financeront 50% du plan d'économie de 3,4 milliards d'euros, avec une taxation d'un chiffre d'affaires qui est en décroissance négatif, ce qui ne s'est jamais vu de faire une taxation négative. Il a eu aussi raison de faire une analyse très fine et concrète des articles 15, 18, en particulier aussi celui de la CADES, entre autres, qui montre les faiblesses de ce texte. Et quand on analyse l'endettement social, on se rend compte que cette dette sociale est très proche de celle de la Grèce. Alors il faut quand même aussi se rappeler de l'importance de notre dette sociale. Il a aussi rappelé l'illusion de votre projet dans les articles 21 et 23 sur les complémentaires. En fait, en somme, Jean-Pierre Barbier a tout à fait raison de demander ce renvoi du texte en commission pour évaluer certaines études d'impact qui ne nous ont pas été fournies. L'article 39 en est l'exemple concret. Donc le groupe des Républicains demande effectivement le renvoi en commission et non pas le report.